Claire Berthélémy, cofondatrice et directrice générale de l'imprévu. C'est un nouveau média en ligne qui souhaite redonner de la mémoire à l'info. Et donc nous, notre principe éditorial, c'est qu'on revient sur des événements extrêmement médiatisés et qu'on a depuis été oubliés par les médias. Et ça nous permet de restimuler et de sortir du flux d'actualité aussi. On travaille beaucoup par format, c'est-à-dire qu'on a cette volonté de revenir sur des événements oubliés. Donc ce qui va primer, c'est à la fois la thématique qu'on va chercher, mais aussi le fait que ça obéisse un peu à ce format-là. On a évidemment des thématiques qui sont assez récurrentes parce qu'on travaille avec les mêmes journalistes, avec les mêmes plégistes. Donc on va aussi bien pouvoir traiter d'environnement que de société. Là, on a fait un gros travail sur que deviennent les gens qui sont licenciés après des plantes sociaux. Donc on a les continentales, qui est un sujet qui a été publié, je crois, il y a quelques mois maintenant. Et demain, on a un nouveau sujet qui est un peu dans le prolongement de qu'est-ce que deviennent les gens une fois que l'entreprise s'en va. Donc on a des thématiques sociales qui reviennent aussi pas mal. Maintenant, on s'interdit de traiter aucun sujet du moment qu'il obéit à ce format de retour sur les événements oubliés. C'est une vaste question. Je dirais que c'est compliqué, un peu comme le statut Facebook entre célibataire, mariée. Et là, c'est compliqué. Disons qu'il y a de plus en plus de groupes qui deviennent des gros groupes. Il y a plein de petites initiatives de pure players qui émergent. Il y en a d'autres qui fonctionnent bien. On sent aussi souvent l'exemple de Mediapart. Mais par exemple, Next Impact, c'est aussi un bon exemple de modèle économique qui tient sur le web. Next Impact, c'est un site qui traite principalement de l'actualité. Alors tech, si je dis ça, c'est pas vraiment ça. Mais par exemple, ils ont beaucoup travaillé sur la loi renseignement. Donc ils ont un énorme bagage juridique qui leur permet d'être hyper carrés sur tout ce qui concerne la loi renseignement et de faire une série d'articles extrêmement fouillés sur le sujet. qui n'est pas très connue, qui est peu citée, mais qui, pour le coup, tient le coup aussi à un modèle économique qui tient. Donc je dirais que l'état de la presse est assez disparate en fonction des structures, en fonction des secteurs. Il y a de la presse professionnelle, de la presse généraliste, de la presse de loisirs. Il y a différents types de presse, la presse magazine aussi. Donc on ne peut pas dire que la presse, en général, va mal. Mais effectivement, il y a des secteurs où c'est très compliqué. Pour pérenniser son média, il faut un modèle économique. Déjà, ça peut servir et c'est vraiment indispensable. Ça demande du temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer en se disant qu'en lançant un site, un mois plus tard, il va y avoir tant de rentrées d'argent si c'est sur abonnement ou tant de visites si c'est avec de la publicité. Donc pérenniser un média, ça demande du temps. Je n'ai pas vraiment de chiffres précis, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'avoir effectivement un modèle économique. Et de notre côté, le modèle économique, à l'imprévu, c'est les formations. Donc avec des écoles de journalisme et avec des médias, on envoie des journées chez nous en formation. Des formations data principalement. Et on a une partie abonnement qui a démarré la semaine dernière d'ailleurs. Donc si vous souhaitez vous abonner, c'est ouvert. Et cette partie-là a vocation à grossir de plus en plus pour faire baisser un peu le poids des formations sur le chiffre d'affaires et donc sur le modèle économique. Trois conseils aux jeunes journalistes qui veulent se lancer pour monter une entreprise de presse. Parce que dans l'entreprise de presse, il y a quand même entreprise, il faut quand même le savoir. Déjà, il faut être prêt à prendre des risques parce qu'on sort de son « confort » avec des guillemets. Parce que ce n'est pas non plus très confortable. Les jeunes journalistes, c'est un peu compliqué quand même. Donc il faut pouvoir prendre des risques et sortir de sa zone de confort. Il faut surtout douter de certaines choses, mais être très sûr de son hypothèse de départ jusqu'à ce qu'elle soit validée. Et le troisième conseil, c'est rester souple aussi. C'est-à-dire que pour éviter d'aller dans le mur, il faut se dire que quand on estime qu'une idée est bonne et qu'on ne parvient pas à la valider, à valider l'hypothèse, il faut être en capacité de prendre du recul sur ce qu'on a fait pour pouvoir réorienter. Et surtout ne pas avoir peur de prendre des risques et foncer.